bonjour mes amis françois expert de yoga de méditation et autres techniques de bien-être alors aujourd'hui je continue donc dans cette série de vidéos et j'ai choisi aujourd'hui de prendre avec moi d'imprimer un email que j'ai reçu de la part d'une élève alors que je vais pas nommé pour des raisons de confidentialité mais qui m'écrit la chose suivante bien jusqu'à maintenant je me sentais en équilibre en sérénité avec une sensation de plénitude en moi mais depuis quelque temps je me pose des questions sur la mort car mon père est à 15 mille kilomètres il est très vieux il va avoir 97 ans je l'aime tant il a toute sa tête il est drôle sympa philosophe etc et puis pour moi même eh bien j'ai envie de vivre encore un peu plus et bien dans mon corps et mon esprit car résumé je gère quelques problèmes de santé je n'ai pas peur mais je fais de mon mieux je suis assez positif mais ces temps-ci quand même ça me tracasse un petit peu ok alors là on part d'une situation où cet ami là en question vit dans la plénitude et tout d'un coup il ya quelque chose qui se passe et tout d'un coup elle se pose une question vraiment existentielle puisque se pose des questions sur la mort on se rend compte ici alors moi ce que ça m'évoque ici c'est que à la lumière de cette plénitude de cette sérénité qui s'est installée et bien à un moment donné émerge finalement des questions fondamentales qui viennent peut-être perturber un petit peu ce sentiment de de plénitude n'est pas tout remettre en cause mais qui viennent quand même il se passe quelque chose quoi et ça c'est tout à fait normal c'est quand quand le calme est là la clarté se fait et à ce moment là il ya des choses qui viennent et puis qui émergent et puis qui peuvent nous sembler nous déstabiliser un petit peu parfois on se dit je suis en train de régresser au contraire je vous êtes en train de progresser parce qu'il ya plus de clarté et on commence à réfléchir aux choses qui sont vraiment importantes et là en l'occurrence la mort et bien c'est dans la philosophie bouddhiste on dit que si on passe une journée d'une existence humaine sans réfléchir profondément sans s'arrêter vraiment pour réfléchir de manière profonde avoir une réflexion analytique sur la mort et bien c'est une journée de gaspiller donc on considère vraiment que la réflexion sur la mort et bien c'est une réflexion absolument fondamentale fondamentale c'est à dire très importante mais aussi une réflexion sur laquelle on doit fonder toute pratique spirituelle sinon bon finalement ça ça n'a peu de résultats d'entamer une pratique spirituelle si on ne réfléchit pas à ce genre de choses donc c'est vraiment très très important donc là c'est assez c'est assez bon signe que cette année se pose cette question alors elle se pose des questions sur la mort déjà par rapport à son père qui est très loin et semble-t-il est très attaché et c'est tout à fait normal parce qu'en tant qu'être humain c'est ça qu'on a dépassé aussi c'est l'attachement que l'on a envers les personnes les gens qui nous sont proches en particulier la famille et puis les choses nos possessions etc etc alors au passage j'aimerais dire que bon cette personne est d'origine originaire d'amérique latine et bon dans d'autres traditions on accorde beaucoup d'importance à la famille et voilà avant les parents les grands-parents sont importants et sont tout le temps important ici trop souvent malheureusement et bien les personnes âgées qui finissent seuls ou les enfants les petits enfants ne s'occupent guère de ce qu'ils sont en train de devenir et en place parfois les gens je sais pas si je peux dire ça mais des fois j'ai l'impression qu'on place certaines vieilles personnes dans des mouroirs bon je pense que c'est important de prendre peut-être exemple sur certaines cultures qui s'occupent de leurs ancêtres jusqu'au bout quoi qu'il en soit et qui les laisse jamais tomber parce que ma foi bon il faut pas oublier tout ce que nos parents nous ont apporté quels sont aussi tous les efforts l'investissement le coeur qu'ils ont mis pour nous nourrir nous vêtir nous apprendre ce qu'ils pouvaient nous apprendre pour faire de leur mieux même si bon bien sûr on est tous imparfaits et parfois ils ont certainement fait des erreurs mais ils ont aussi bien souvent donné le meilleur d'eux-mêmes et ils ont donné beaucoup leur énergie pour faire en sorte que mais on puisse devenir adulte et puis qu'on puisse finalement être aujourd'hui être ce que l'on est aussi c'est sans eux et bien la vie serait peut-être différente on aurait peut-être pas autant de possibilités que s'il n'y avait pas un moment donné d'autres êtres humains en l'occurrence nos parents qui ont vraiment pris soin de nous donc ça c'était juste une parenthèse voilà donc ensuite donc cet ami qui m'écrit cet email me dit j'ai envie de vivre un peu plus et bien dans mon corps parce que pour résumer j'ai quelques petits problèmes de santé voilà alors j'ai pas peur mais je suis assez positif mais quand même de temps en temps je me pose des questions alors c'est vrai que si on a des petits problèmes de santé et qu'on est un petit peu en délicatesse eh bien on peut aussi la réaliser que finalement le corps physique n'est pas permanent et puis que à un moment ou un autre quoi qu'il en soit eh bien on va devoir quitter ce corps alors là ça ça nous ramène à la saisie que l'on a de ce corps physique et auquel on s'identifie tellement donc quand on parle de la réflexion sur la mort bandit de toute façon bien quand on réfléchit sur la mort pardon on réfléchit sur le fait que de toute façon la mort est certaine puisque personne n'a jamais échappé à la mort de son corps physique en tout cas le moment de la mort on ne le connaît pas non plus du tout ça peut être dans quelques secondes ça peut être dans quelques jours dans quelques semaines dans quelques mois dans quelques années ça peut être ça peut se produire vraiment très rapidement de manière brusque comme ça sans qu'on s'y attendent et puis les circonstances de la mort puisque je parle de ça on ne les connaît pas non plus on peut mourir bas de manière douce et puis tranquille mais on peut mourir de manière brutale un peu mâtre mourir de plein de manières différentes donc tous les scénarios sont possibles et effectivement donc la mort étant certaine et bien c'est peut-être intéressant de s'y préparer à travers toutes ces réflexions alors bon là ça pourrait être très long si je commence à partir là dessus je développe un enseignement d'ailleurs assez long dans le site de formation deux mois pour une nouvelle ce que je vous ai conseillé récemment à travers quand j'ai fait cette vidéo sur les livres pour approfondir le yoga et bien j'ai réservé un livre que je vous ai conseillé sur le plan de la philosophie et en particulier de la mort et ce livre s'appelle il n'y a ni mort ni peur du grand maître bouddhiste qui nathan c'est un chef-d'oeuvre ce livre vous pouvez en faire une bible vraiment pour si vous avez si vous êtes si vous sentez engagé dans un chemin spirituel vous pouvez en faire une bible ça va vous servir énormément pour voir les choses autrement et comprendre qu'au final bien il n'y a ni mort ni peur comme le dit le titre de ce livre et c'est extrêmement réconfortant à lire vraiment ce sentiment intime d'accéder à une compréhension qui est autre sur ce qu'est la vie comprendre que finalement la mort fait partie de la vie c'est pas une fin en soi c'est juste une continuité voilà que dire d'autres voici ce que j'avais à dire bah pour répondre à cet email simplement donc je te conseille de lire ce livre il n'y a ni mort ni peur de tifnatan voilà et pour ceux que ça intéresse bien sûr même conseil eh bien j'espère vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude si c'est le cas je vais vous demander de cliquer sur j'aime et puis si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez cliquer juste en dessous ici un petit bouton s'abonner vous êtes au courant des vidéos qui sortent je vous demandais aussi de partager ces vidéos pour m'aider à faire la promotion de cette chaîne et puis diffuser tous ces petits messages jour après jour voilà à très bientôt mes amis pour une prochaine vidéo